Sly TV, je ne sais pas comment je vais vous envoyer cette vidéo, ils viennent couper le jus, donc voilà, donc ce matin, coup de fil de le vissier, et puis je pensais que j'avais une semaine tranquille, mais non, c'est une vraie guerre que je suis en train de mener, donc là, ils viennent couper le jus, je ne sais pas comment ils vont faire ça, hein, ouais, ouais, bah j'ai tout géré, j'ai sauvé la maison, ouais, non, il n'est pas méchant, ouais, ouais, même les flics, il ne leur fait rien, parce qu'il aurait pu vous prendre pour des flics, par contre, vous êtes un peu au milieu de la route, là, non, ouais, c'est pour ça, mais, bon, alors, comment vous faites ça, vous coupez là-haut, ou, Ouais, ouais, bah, en fait, je suis, bon, il y a toute une histoire, quoi, Vous n'avez pas rencontré avec Tic, ou pas, Mais, c'est vous, euh, c'est vous, euh, c'est vous, euh, madame Joseph Véronique ? Bah non ! C'est qui, ça ? Parce qu'en fait... Monsieur Estrada Julien, c'est qui ? C'est vous ? Oui, c'est moi. Bon, il y a plusieurs compteurs, on peut voir les compteurs ? Non, il y en a qu'un, il est là. Vous vivez ici ? Oui, je vis ici, ouais. Mais j'y suis pour une semaine encore, je dois partir le 31, à la fin du mois. Il me reste pile une semaine. Parce qu'en fait, je me fais expulser, euh, euh, donc, euh, bon, il y a eu un conflit. Parce qu'il y a eu tout un conflit, j'ai sauvé la maison, en fait, le toit s'est effondré, j'ai refait le toit, Et j'ai tout nettoyé, elle a été abandonnée depuis dix ans. Et puis, ils n'ont rien voulu savoir, ils m'expulsent en plein hiver, euh, voilà, ils l'ont vendue. Et puis, euh, donc, il y a des nouveaux propriétaires, ils sont au courant. Parce qu'elle a été vendue, cette maison. Oh, d'accord. Donc, je ne sais pas si, voilà. Mais nous, on va devoir couper le courant, ouais. Ouais, ouais, bah, allez-y, hein. Mais après, il n'y a pas un truc dans la loi, il faut laisser un kilo, ou quoi ? Normalement, oui, mais là, il est censé... En fait, il est censé... Mais pas avec moi, de toute façon, avec la loi, moi, il ne respecte pas la loi avec moi. Il ne faut que des trucs hors la loi. Non, il n'y a même pas de contrat sur ça, en fait. Ah, d'accord. Il est censé, parce que vous n'avez pas de contrat, c'est pas votre nom, ça, le... Bah, euh, si, il a été, si, bah, puisque vous avez mon nom, hein, vous l'avez, mon nom. Oui, mais apparemment, il n'y a plus de... Donc, après, oui, c'est vrai que le... Coupure autre, futur proprio, madame José Véronique. Ah oui, voilà, c'est le... Mais souhait de coupure pour l'instant. Ah, voilà, donc c'est le proprio qui a fait ça, d'accord. Non, non. C'est le proprio qui a demandé... Ouais, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'il s'acharne sur moi, il ne me lâche pas. C'est elle, maintenant, qu'elle a la maison à son moment. Ouais, ouais, donc elle vous a demandé de couper. Donc, du coup, c'est son compteur. Ouais, ouais. Elle pour elle. Du coup, ouais, mais... Ouais, voilà, c'est son compteur, donc elle coupe. Ah, vous êtes là combien de temps encore ? Donc là... Non, mais j'ai eu le coup de fil de l'huissier ce matin, justement, qui m'a... Il a négocié... Donc, on a négocié jusqu'au 31 décembre... Euh, janvier. Donc, le 31 janvier, je... Dix jours, je m'envoie. Je suis parti. C'est négocier avec l'huissier. Et... Et bon, et du coup, bah, madame Joseph, elle est venue l'autre jour avec son mari pour évaluer les travaux. Ils ont fait venir un maçon, donc... Donc voilà, moi, ça fait deux ans, bientôt un an et demi que je suis là. J'ai tout nettoyé, j'ai refait le toit. Bon, j'ai essayé de me défendre. J'ai essayé un jupe dans le programme au 31, hein. Bah, parce que, bon, voilà, moi, c'est... Voilà, je dois être relogé dans un foyer. Bon, mon chien, il va se retrouver dans une cage, mais bon, à Sésame, là-bas. Bon, bah, on va voir. Lucie va appeler l'assistante sociale. Moi, logiquement, bon, j'ai une solution. Mais là, c'est vrai que pour dix jours, c'est négocié avec Lucie. Après, bon, voilà. C'est sûr, c'est sûr, le 31, je suis plus là, quoi. Donc, bon, après, bon, je consomme... J'ai une plaque électrique et puis un petit bain d'huile. J'habite juste en bas, là, comme ça. Mais bon... Moi, après, LCS, c'est que j'ai fait un bon travail. Enfin, j'ai vraiment... L'eau, elle rentrait dans la maison et puis ils avaient laissé l'électricité. C'est l'électricité, quand même. Bah, voilà, en fait, c'est surtout pour le chauffage. Voilà, j'ai mon ordinateur un petit peu. Et puis... Bon, allez. Eh bien, c'est bon, on s'en va. Ah bah, c'est vraiment... Alors là, année dix, vraiment, respect à vous. Allez. Vous êtes des chic types. Quand on revient, on n'a rien vu. Par contre, voilà. Moi, sûr, sûr, dans dix jours, je suis plus là. Ah, l'insert, c'est possible. Ah, l'insert, il faut qu'ils trouvent, quoi. Ouais, au pire, ils appellent moi. Parce qu'il faut le remettre au... Il faut refaire le branchement, non ? Non, parce qu'il faut le couper en haut, là. Hein ? Avec la nacelle, là. Dans le 31. Le 31, sûr, je suis plus là. Lundi 31, il vient. J'ai rendez-vous avec l'huissier et je suis plus là. Il y a du monde qui vient entre-temps, là, comme nous. Ouais. Dites quoi. Nous, on est venus, on n'a pas coupé, et voilà. OK. Bah, respect à vous. Allez. Allez. OK, merci. Merci à vous. Merci. Eh ouais, il en faut. Kero. Ah, c'est des coups. On va re-croire en Dieu, quoi. Putain, respect à Néditha. Respect à vous, les gars. Alors là... Kero, Kerozen. Kerozen. Kerozen, eh ! Vous soyez reconnaissant, ils nous ont laissé jus. Hop, 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 hop. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Allez, fin. Fin. Non, non, non. Tu le recours pas après. Non, non. Tu restes là. Tu restes là. Et bah voilà, frisade d'inuit. Ouh, c'est une journée aujourd'hui. Genre 8h30, luisier qui m'appelle. Bon, voilà, vous êtes expulsés à la fin du mois. Euh, 11h. Quelle heure il est à midi pile ? Oui, on vient couper le jus. Alors, parce que moi, j'étais quand même soulagé. Je me disais, bon, bah, j'ai quand même 10 jours. Donc, je vais pouvoir faire plein de trucs sur mon ordinateur et tout. Et donc, hein, vous avez entendu, c'est la nouvelle Proprio qui a demandé, hein. À la couper, hein. Donc, euh, c'est ceux qui sont venus là. Ils, bon, voilà, avec du mépris. Ils m'appellent, euh... J'ai gardé les deux messages, euh, bon. Ils disent, ouais, on vient sans dire bonjour, sans dire merci, sans dire au revoir. Ils sont venus là, ils sont restés 4h, ils ont été le toit. Hop, 3 jours après, le... Donc, euh... Et voilà, hein. Là, c'est un exemple, genre, voilà, où ils utilisent un peu les... S'il s'agit d'un réseau, hein. Ils utilisent les institutions pour... Les lois, la loi pour m'atteindre, hein. Pour me... Me... Me diminuer, m'affaiblir. Enfin, m'humilier, hein, simplement. C'est de l'humiliation. Euh... Parce que bon, moi, je me serais mis dans la cuisine. J'aurais tenu le coup. Au contraire, moi, ça me fait rire. Voilà, enfin, ça me fait rire. C'est pas... Mais voilà, je me serais mis là, à côté du poêle. J'aurais mis le matelas ici. Une petite bougie, comme ça, à l'ancienne. En mode... À la guerre comme à la guerre, hein. C'est ça, c'est une vraie guerre, hein. Que je suis en train de mener, hein. Faut vous rendre compte, hein. Parce que bon... Bon, voilà, moi, l'huissier, c'est vrai que j'ai là, j'ai tenu tout un discours. Et bon, il est susceptible de m'entendre, mais c'est vrai que c'est les... Bon, les nouveaux proprios, tout ça, on voit bien qu'il y a... Bon, hein, je l'ai enregistré. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai filmé, où il me disait... Il me disait, clairement, le... Donc, le mari de Madame Joseph, là... Enfin, c'est un queblah, hein. Il me disait, ouais, j'ai fait de la prison. J'appelle mes potes, là, on vient à 10, on te vire de là. J'ai même pas besoin d'eux, je te pète la gueule tout de suite, hein. Donc, je l'ai... Je l'ai, cette vidéo. Donc, elle est pas mal, celle-là. Puis c'était, voilà, j'étais allé voir aussi mon ancien proprio qui m'a tout volé. Et lui, c'est carrément un espèce de... Parasite, virus, je vais te tirer une balle de fusil de chasse, tu vas voir, espèce de... Donc, lui, bon, voilà, l'ancien... Bon, eux, ils ont rien fait, vraiment, ils ont juste acheté la maison. Mais l'ancien propriétaire qui me fait des menaces de mort, tout ça, bon, c'est... Le fils si doux, là, c'est vraiment... Eux, ils m'ont vraiment, vraiment broyé, hein. Ils m'ont vraiment tout volé, tout a disparu, hein. Vraiment des gros sadiques, hein, qui maltraitait Kiro, hein. C'était eux, les propriétaires de Kiro qui a passé 4 ans attachés, comme ça, au bout d'une chaîne d'un 1m50 dans ses excréments. Donc là, il est en train de crever, le pauvre. Donc, euh... Ouf ! Eh ben, voilà, vous avez vécu en direct, hein, ce que... C'est quotidien, c'est, voilà, c'est permanent, c'est tout le temps, hein, c'est... C'est bon, mais euh... Moi, ce que je veux dire, en fait, aux personnes qui sont susceptibles de me comprendre ou de me connaître, ça, c'est ma douche, hein, c'est ma salle de bain, je fais ça à l'ancienne. J'ai pas remis l'eau, euh, voilà, je fais ça comme... Et euh... Par mesure d'écologie, puis bon, voilà, c'est ce que je fais à l'ancienne, quoi. Le pot de chambre. Et donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire, que, en fait, euh... Les gens qui peuvent me... Euh... C'est... En fait, c'est que, voilà, moi, j'ai arrêté de regarder des films. À la fin, je regardais plus que des films marmartiaux. Et euh... Moi, j'ai l'impression de ça, en fait, que les gens, en fait, quand je leur parle, quand je leur raconte ce qui m'arrive, euh... J'ai l'impression qu'on a tellement... On nous a tellement lavé le cerveau avec euh... Le... Bah, le... Le... La télévision, le... Les fictions, le cinéma, le... 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 Bon, le marketing publicitaire. Euh... Que, en fait, j'ai l'impression que les gens... En fait, quand je m'adresse à eux, c'est comme s'ils regardaient une série Netflix, quoi. Ou, enfin, comme s'ils regardaient un... Un feuilleton. Ou... C'est-à-dire que... Ils sont spectateurs. Et bon... Euh... Donc, je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivés là, aujourd'hui. Où, euh... Bah, tout le monde suit, comme des moutons. Même si, voilà, il y a des choses odieuses, atroces qui se passent, hein. On a tué des... Des... Enrivaultril, comme ça. On a... Pendant le Covid... On... On va masquer... On va... On va... On va... On va... On va vacciner même les enfants. Euh... On a des services sociaux qui... Qui vous... Qui vous enfoncent, quoi. Qui vous coulent, hein. Qui vous enferment. Qui vous... Qui vous... Piègent. Hein. Moi, j'ai eu la précarité. J'ai connu ça, donc, des années. J'ai rencontré énormément de gens en souffrance toute ma vie. C'est pour ça que je faisais, bon, de la psycho. J'ai eu de la socio. J'ai essayé de... Aider les gens, mais bon... Finalement... Et euh... Et donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc voilà, il y a... Il y a... Moi, bon... Bon, là, ce qui vient de se passer, quelque part... Voilà, moi, je suis vraiment engagé dans... Dans la... Dans ce que je fais. Pourquoi j'ai fini par faire de la recherche, là, en mathématiques. Et puis que j'essaye de... Là, j'ai envoyé le courrier, même sur le groupe, hein. Où je... Je lance un défi, hein. C'est pas... Voilà, moi, je suis un petit peu... On peut dire, celui-là, il est prétentieux. Il dit qu'il refonde tout. Mais... Moi, quelque part, c'est... Je prends des risques, hein. Je vais dire ça. Je vais lancer ça. C'est un petit peu pour mettre mes interlocuteurs à défi, hein. En sachant très bien qu'ils sont meilleurs que moi. Voilà, il y a énormément de... Enfin voilà, moi, je suis loin d'être un pro des sciences, hein. Je le reconnais moi-même. Mais... Par contre, j'ai confiance en ma philo. Ça, c'est certain. J'ai confiance en ma raison. C'est-à-dire, quand je découvre une arithmétique, je... Là, j'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment... C'est-à-dire que je suis rigoureux et je suis, comment dire... C'est la qualité qu'il faut un scientifique. Et puis, je suis honnête intellectuellement. Euh... Donc, voilà. Je lance des défis. Je dis, mais on va réussir à neutraliser les déchets nucléaires. On va trouver une énergie. On va comprendre le delta, hein. Enfin, c'est H bar 1, H bar sur 2, ce rapport d'intétermination, hein. Delta T supérieur à delta E. Que bon, c'est vraiment ce qui bloque au niveau de l'énergie du vide. Et puis même au niveau, bon, voilà, mathématique. Enfin, c'est là où on n'arrive pas. Alors que bon, il se manifeste autant au niveau de l'infiniment grand que de l'infiniment quantique, cette énergie du vide. Donc, comme moi, j'ai trouvé la philosophie qui unifie tout, un petit peu, toutes les sciences. Et puis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, du coup, puisque je propose en plus une théorie physique, une théorie cosmologique, pour fonder la théorie physique, et puis bon, l'arithmétique, tout ça. Du coup, bon, voilà, je lance un défi. Et puis, ben, finalement, c'est... Comment dire ? C'est comme si moi, je vois ça comme un signe, hein, que EDF me laisse quand même l'électricité. C'est peut-être parce que... Bon, alors, je vais sortir un petit peu de la parano, du complot, hein. Je ne veux pas dire que... Voilà. Enfin, là, j'ai su, hein. C'est la propriétaire qui était... Voilà. Qui a demandé à... Et... Donc, c'est pas... Voilà. Là, j'ai l'info. Mais ce qu'il y a, c'est que... Voilà. Moi, c'est... C'est-à-dire que c'est peut-être un signe du destin qui me dit, bon, Julien, vas-y, persévère dans ce que tu fais. Il faut y croire. Accroche-toi. Parce que... Parce que, oui, tu... Quand tu écris ça, quand tu... Peut-être que tu vas sortir un petit peu le monde de son impasse actuel. Voilà. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe, les guerres, les tensions qu'il y a en Ukraine actuellement, en Kazakhstan. Donc, cette explosion du prix de l'électricité, j'ai essayé de suivre. C'est un dossier compliqué, quand même. Où, en fait, le marché, il est devenu un peu fou. Et puis, on spécule, on spécule. Ça prend... Ça flambe. Les prix flambent. Et puis... Et puis, bon, ben... Derrière... Derrière, on continue la fuite en avant. Construire des centrales à charbon. On achète... C'est grave, ce qui se passe en France. On achète du charbon qui vient de... Enfin, de l'électricité qui est produite par le charbon qui vient d'Allemagne. Alors que, bon, on était le pays le plus... Le moins cher en électricité. Mais c'était l'époque où les centrales, elles n'étaient pas encore obsolètes. Et puis, bon, apparemment, c'est à cause du Covid aussi, où il y a des centrales qui ont été fermées, parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. Il y a eu des problèmes de personnel pendant le Covid. Du coup, il n'y a pas... On est tombé à 70% de nucléaire, alors que, d'habitude, on est plutôt vers 80, 85. Et puis, quoi, donc... Donc, en fait... Voilà, c'est le défi que je lance à tous les scientifiques, à toute la communauté, à tous les citoyens même, de dire, bon, ben... En fait, voilà, comme ils n'ont pas compris l'espace-temps là-haut, ils sont dans une fuite en avant, et puis il n'y a pas que là-haut, tout le monde, tous. Donc, on va spéculer, on va rentrer dans une logique de destruction. On ne veut pas voir la réalité. Donc, les chiffres, ils sont affolants. Genre, une centrale à charbon, ça pollue mille fois plus qu'une centrale nucléaire. Enfin, ça produit mille fois plus de CO2. Mais bon, le bois... Enfin, après, voilà, le charbon, il n'est pas renouvelable. Mais le bois, il est renouvelable. Donc, c'est vrai que cette centrale est on dans les Cévennes. Bon, on n'en parle pas, mais c'est vrai que ça... On brûle des billes de bois, mais... Bon, c'est vrai que le bois est renouvelable. Mais bon, ça reste du carbone. Bon, moi, ce que j'essaye de mettre en avant, surtout, c'est à la fois un bon sens à l'ancienne, quoi. Donc, mettre des volets partout, bien isoler la maison, déjà pour bien réduire et puis, bon, mettre des LED. Maintenant, on a des LED, des ampoules. Ça ne consomme plus rien, les LED. Donc, ils devraient les distribuer, ils devraient les donner. C'est-à-dire que c'est un problème politique, vraiment, où, en fait, on est dans une inertie, une habitude de construire notre réalité économique et sociale et politique sur la suprématie de l'industrie du pétrole, du charbon, du gaz. Et parce que c'est ce qui... C'est la logique de guerre, c'est la logique industrielle. C'est la logique du feu, la logique du four, la logique de la puissance, de la domination. Et du coup, in fine, c'est une logique d'auto-destruction. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons avancer ce système et en même temps, boum, qui nous revient dessus. C'est l'effet, j'avais appelé ça le syndrome de Frankenstein, un peu. Enfin, c'est plus pour le transhumanisme. Mais... Donc... Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une journée, genre, grosse frayeur. Enfin, voilà. Et puis, en même temps, fou, un petit soulagement, mais en même temps, c'est pas non plus la panacée. Voilà. C'est une échéance, quoi. C'est une échéance de 10 jours. Et puis, bon, bah, ils m'ont laissé l'électricité. Donc, est-ce que... Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si ça se trouve demain, ils vont revenir, ou après-demain. Et on va leur mettre la pression. Donc là, ça serait intéressant de voir si, malgré tout, Enerdiz va revenir, ou un autre agent, un autre... Parce qu'on leur a mis la pression pour absolument couper l'électricité à Estrada. Voilà. Mais là, ça mériterait un petit coup de fil à la propriétaire. Que je lui dise bien, que je lui donne de mes nouvelles, à la nouvelle Proprio, Madame Joseph. Donc, voilà. Elle a une boîte de nettoyage à Saint-Hippolyte. Bon, c'est vrai que j'avais appelé l'agence à l'époque. Je me souviens, elle lui avait dit, vous arrêtez de me harceler. Et puis, en fait, c'est bon, c'est des gens, c'est des sadiques, parce qu'ils doivent se connaître. L'agence est à Saint-Hippolyte, c'est le même réseau, je pense. Donc, c'est comme mon Proprio qui m'avait tout volé, je lui avais dit... C'est-à-dire que c'est comme si on leur donnait des... Si on leur dit, arrête de me harceler, hop, ils vont vous harceler deux fois plus. Si on leur donne des billes, et eux, ils utilisent ce que vous dites pour rajouter encore plus. Il y a vraiment un rapport complètement sadique. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, tout mon discours mathématique, tout ça, philosophique, bon, ça reste encore à démontrer. Et puis, bon, mes cheveux, ça progresse. Donc, voilà, suite au prochain épisode, on va voir si je tiens jusqu'au 31 avec l'électricité. Ça serait cool, quoi. Ça serait pas mal. Donc, on va voir. Voilà. Bah, plus tard, une demi-jeudi 20 janvier. A plus tard.